C'est un ouvrage important puisqu'il fait 120 mètres de long et donc on a procédé à sa reconstruction depuis l'année dernière et donc l'objectif c'est de pouvoir le livrer à la fin de l'année. Ça fait partie des ponts qui sont dégradés et dont on avait interdit le passage des poids lourds depuis de nombreuses années et il permet qu'une seule voie de circulation. Donc l'idée c'était de le refaire pour permettre la circulation bidirectionnelle et permettre le passage des poids lourds. C'est aussi la preuve que l'ingénierie de la province est essentielle ou des provinces sont essentielles pour soutenir les communes notamment les plus petites communes qui pourraient être dynamiques ont besoin d'infrastructures solides et ce pont en est évidemment la plus belle expression. Donc un magnifique pont qui sera inauguré d'ici la fin de l'année qui aura été porté administrativement et techniquement par la province sud par la volonté aussi du maire de Thiau bien évidemment et de la population et financé à la fois par l'État et à la fois par la province. Donc vous voyez bien que c'est une symbiose des trois institutions État, province et mairie qui a fait que ce projet peut aboutir. Merci. 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 Merci.